Mon enfant ne fait que râler et ça m'énerve. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach conférencière, formatrice et auteur best-seller des clés du passé, mon cahier Good Vibes et les clés de la colère. Votre enfant ne fait que râler, il se plaint tout le temps, il chouine, il n'est jamais content. Ça vous parle ? Eh bien si ça vous parle, ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, je fais une petite parenthèse, j'ai besoin de votre aide. Si vous aimez mes vidéos, si elles vous plaisent et vu le nombre de vues qu'elles atteignent, je pense que oui. Sachez que j'ai besoin que vous m'aidiez. Si vous voulez faire quelque chose pour moi en échange, c'est de mettre un pouce à chaque fois que vous voyez ma vidéo ou de mettre un commentaire ou les deux. Alors là, ça sera super, super, super bien. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces vidéos, ça coûte un petit peu d'argent, ça coûte du temps aussi. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à les faire. Mais si vous voulez que je continue, il va falloir qu'elles soient plus vues, ces vidéos. Je compte sur vous, en tout cas. Et merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc, merci du fond du cœur. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour voir comment gérer ces râleries. Déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand un enfant n'a pas d'attention positive, il va chercher de l'attention négative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre enfant, il a commencé à vous faire prendre conscience qu'il avait besoin que vous lui accordiez de l'attention. Il a peut-être demandé à ce que vous jouiez à un jeu avec lui. Il vous a demandé de s'asseoir près de lui. Il a essayé de discuter avec vous. Et vous, emporté par le tourbillon de votre vie et votre to-do list qui ne s'arrête jamais, vous n'avez pas eu le temps peut-être de passer assez de temps de qualité avec votre enfant. Résultat, comme il n'arrive pas à attirer votre attention sur quelque chose de positif, il va se mettre à râler. Parce que souvent, ça attire l'attention. Même si elle est négative. Parce que vous vous intéressez à lui quand il râle. Et c'est ce qu'il veut. Alors tout ça n'est pas conscient dans la tête de votre enfant. Il ne se dit pas, tiens, je vais râler, comme ça elle va s'intéresser à moi. Mais en tout cas, son cerveau dit, voilà, si tu veux de l'attention, tu n'as qu'à râler. Et quand tu râles, maman ou papa s'intéresse à toi. Donc la première chose à faire et la première clé de cette vidéo, ça va être d'accorder du temps de qualité à votre enfant. Les enfants, comme nous, ont des besoins. Et ces besoins, moi je les matérialise comme des petits réservoirs. Voilà, si votre voiture n'a plus d'essence, elle n'avance plus. Vous aurez beau taper sur votre voiture, râler sur votre voiture, insulter votre voiture, lui crier dessus, elle n'avancera pas mieux. Ce qu'attend votre voiture, c'est que vous mettiez de l'essence dans son réservoir et pas que vous la sermoniez. Votre enfant, il attend aussi qu'on remplisse son réservoir d'attention, son réservoir d'amour, son réservoir de valorisation, etc. Donc, la première chose à faire quand vous rentrez à la maison avec votre enfant, s'il est toute la journée à l'école, c'est de lui accorder un temps qu'à lui. Et de lui expliquer avant, de lui dire, tiens, qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse maintenant tous les deux ? Donc, on peut faire un gâteau, on peut faire un jeu, on peut faire plein de choses, lire une histoire. Et de lui expliquer, bon, écoute, je vais jouer avec toi pendant un quart d'heure, 20 minutes, une heure, à vous de voir le temps dont vous disposez. Et puis ensuite, moi, je ferai le repas, je ferai le ménage, ou je ferai le repassage, peu importe ce que vous allez faire, expliquez-lui. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Vous allez voir qu'après, une fois que vous avez rempli son réservoir, eh bien, votre enfant, il s'occupe tout seul. Et je vous assure que ça marche, et que ça marche super bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même testé sur mes enfants. Comme tout ce que je vous partage, d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment assez magique, je trouve, parce que c'est quelque chose de très simple à mettre en place, et qui donne des résultats fantastiques. Et si vous êtes parent de plusieurs enfants, eh bien, vous ne faites pas l'activité avec les deux ou les trois en même temps. Il faut donner un temps à chacun. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que plus on a d'enfants et plus ça démultiplie, c'est de diviser ce temps en trois, mais de le donner individuellement à chacun. Sachez que la qualité est plus importante que la quantité. Et quand je dis de se consacrer à son enfant, on ne fait pas autre chose, on n'a pas son téléphone pour scroller un peu son fil Facebook, on est vraiment complètement dédié à son enfant. Je peux vous dire que c'est ça qui fabrique de jolis souvenirs aux enfants. Alors, ne zappez pas cette étape. Et puis, s'il continue à raloter, etc., ayez de l'empathie, tout simplement. Vous allez voir que ça passe beaucoup plus vite si vous lui dites « Oh, mon pauvre chéri, qu'est-ce qu'il se passe ? » Alors, vous allez me dire « Oui, mais il râle pour des choses, je ne sais pas, il n'aime pas si et ça. » Mais c'est de lui dire « Oh, c'est bizarre que tu n'aimes pas ça, c'est vachement bien, moi, je trouve, ça ne te plaît pas. » Bon, tu as le droit de ne pas trouver ça chouette. Vous voyez ? Soyez juste en empathie avec lui. Il a droit d'être chafouin. Après tout, ça nous arrive, nous aussi. Ce n'est pas si grave. Plus vous allez le comprendre, plus vous allez être en empathie et moins vous allez vous accrocher finalement à son comportement et plus il va disparaître. Parce que n'oubliez jamais que le spectacle s'arrête quand les spectateurs s'en vont. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aidera à aider votre enfant surtout et à avoir les clés de compréhension pour justement savoir comment agir. Avant de partir, n'oubliez pas, un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous si vous avez envie. Vous pouvez aussi recevoir ma newsletter. Vous aurez du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voilà, je partage beaucoup de choses très intimes de ma vie dans ces newsletters, des expériences tirées de ma propre expérience. Donc pour ça, c'est très facile. Téléchargez gratuitement cet e-book et vous serez immédiatement sur ma liste de diffusion. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits, qu'il n'y a que des parents qui font de leur mieux et moi je vous retrouve très bientôt.